La technique dont je vais vous parler dans cette vidéo, je l'ai piquée à un certain Nir Eyal qui s'est défini lui-même comme un designer comportemental. Il s'agit de la technique la plus efficace que je connaisse pour se motiver à prendre une bonne habitude. Tellement efficace qu'à ma connaissance, ça garantit 100% de réussite. Mais je vous préviens, ça ne va pas rendre les choses plus faciles pour autant. Avant de vous présenter cette méthode, je tiens quand même à prendre certaines précautions. Premièrement, je veux que vous me promettiez de ne l'utiliser que sur vous-même. Pas parce qu'il s'agit d'une technique secrète, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous en parliez autour de vous. Mais simplement, si vous décidez d'utiliser cette technique avec quelqu'un d'autre sans que cette personne soit d'accord, ça revient à lui faire du chantage. Et ça, c'est moche. Deuxième avertissement. Cette technique va vous permettre de vous motiver à mettre en œuvre de nouvelles habitudes. Mais elle ne garantit en rien la qualité des habitudes en question. Si vous décidiez de l'appliquer pour vous pousser à boire 4 litres d'eau par jour, ça marcherait. Mais boire 4 litres d'eau par jour, c'est pas un bon plan. Donc, s'il vous plaît, soyez sympa avec vous-même et choisissez-vous un objectif à la fois utile et positif. Ne vous mettez pas en danger avec un objectif qui pourrait vous faire du mal. Et troisièmement, cette technique ne va pas vous aider à apprécier la nouvelle habitude que vous allez développer. Ça va juste vous aider à la mettre en œuvre. C'est une méthode à la fois dure et brutale. Donc n'hésitez pas à tester d'autres techniques avant. En fait, je vous recommande celle-ci seulement si vous avez tout essayé avant et que rien n'a fonctionné. Ok, alors maintenant que vous êtes prévenu, voyons comment ça marche. On va commencer par un pot de préparation. Pour ça, vous allez procéder en 6 étapes. Première étape, choisissez l'habitude que vous voulez adopter. Par exemple, aller courir, vous rendre à la salle de sport ou bien réviser vos examens. Deuxième étape, réservez un moment dans votre emploi du temps pour mettre en œuvre cette habitude. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser quand même. Si vous ne réservez pas le temps nécessaire comme vous le feriez pour un rendez-vous, votre journée ne va pas s'allonger comme par magie pour caser du temps en plus. Troisième étape, trouvez un briquet. Les allumettes, ça marche aussi. Par contre, le silex ou le four solaire, ça, ça le fait pas. C'est trop contraigné. Quatrième étape, retirez un billet de 100 euros au distributeur. Ça peut être plus ou ça peut être moins, mais il faut que ce soit un montant que vous détesteriez, voire partir en fumée. Cinquième étape, achetez un calendrier et accrochez-le à un endroit où vous êtes sûr de le voir chaque jour. Dans votre penderie par exemple, comme ça, ça sera la première chose que vous verrez le matin en vous levant. Enfin, sixième étape, scotchez le billet de 100 euros à votre calendrier à la date du jour et placez le briquet à proximité bien en vue. Maintenant que tout est prêt, vous avez un choix à faire. Chaque jour, au moment que vous avez réservé pour mettre en œuvre l'habitude que vous avez choisi, vous avez deux options. Soit vous choisissez l'option A et vous faites ce que vous avez prévu. Vous allez courir, vous révisez vos cours, vous prenez vos affaires et vous vous rendez à la salle de sport. Soit vous choisissez l'option B et vous cramez votre billet de 100 euros. Interdiction de donner ce billet à quelqu'un n'est d'acheter quoi que ce soit avec. Si vous choisissez cette option, il faut que le billet parte en fumée. Bon, techniquement, c'est illégal de faire ça. Mais l'avantage, c'est qu'entre ces deux options, vous allez toujours choisir la A, celle qui correspond à l'habitude que vous voulez mettre en œuvre. Cette technique a un côté radical et c'est justement pour ça qu'elle fonctionne. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas choisir de vous récompenser quand vous appliquez votre habitude au lieu de vous punir quand vous ne le faites pas. Et bien parce que psychologiquement parlant, à valeur équivalente, l'émotion négative qu'on ressent quand on perd quelque chose est plus importante que lorsqu'on gagne quelque chose. C'est un phénomène qu'on appelle l'aversion à la perte. Donc en gros, perdre 100 euros, ça vous ferait bien plus mal que de gagner 100 euros. Surtout si les 100 euros que vous gagnez, en fait, vous les avez déjà puisqu'ils sortent de votre propre compte en banque. Donc pour que ça fonctionne, il faut absolument en passer par ce contrat douloureux avec vous-même. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous décidez d'utiliser la technique que je vous ai présentée, pensez à partager votre expérience et vos réussites dans les commentaires. Si vous voulez découvrir d'autres techniques comme celle-ci, ou plus confortables que celle-ci, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Et si vous en avez les moyens et l'envie, pensez à faire un tour sur ma page Tipeee pour soutenir financièrement la chaîne. Sinon, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu et à partager. Merci. 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 Merci.